Je vais faire mon discours en roumain, mais je suis sûr que vous avez déjà reçu la copie du discours en anglais et qu'elle est sur votre table. Mesdames et messieurs, j'ai l'occasion très heureuse de saluer votre participation et de vous souhaiter la bienvenue pour la quatorzième conférence interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité et défense commune de l'Union européenne, organisée au cours de ce semestre sous la dimension parlementaire de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne. Déposer des efforts pour promouvoir une politique étrangère et de sécurité commune paraît être devenu plutôt l'un des grands idéaux dans l'actuel contexte mondial caractérisé par un grand nombre de problèmes interconnectés qui génèrent des réactions fragmentées de la part des États en fonction de leur taille, du budget dont ils disposent, de leur capacité de défense, de leur indépendance en termes d'énergie ou de leur positionnement géographique. Accomplir les intérêts nationaux de chaque État par le biais de décisions souveraines, de participation à des alliances ou des contrats profitables dans le but d'assurer des ressources d'énergie ou un système plus avancé d'armement, par exemple, tout en faisant des démarches qu'une union d'État en relation avec les tiers assure sa sécurité et prospérité pour tous ses membres, représente pour moi une opération mathématique qui demande plus que tout, selon moi, la cohésion et la solidarité ancorée dans une vision d'un futur partagé. Malheureusement, la perception se fait sentir que cette vision perd graduellement de sa cohérence et que les politiques adoptées, après de longs efforts dans le but de le soutenir, perdent de leurs ampleurs à cause des crises récentes qui ont affecté nos sociétés. Je pense à la crise européenne de la dette souveraine qui a commencé en 2009, la crise des réfugiés en Europe, dont on a vu le début en 2015, et la crise du Brexit qui est arrivée dans l'arène européenne en 2016. Je dois ajouter à cette liste une catégorie d'effets similaires qui nous préoccupent de manière égale, à savoir la contestation de la légitimité de l'actuelle Commission européenne, ce qui résulte d'un côté de sa compréhension de l'ampleur et fonction de l'article 7 du traité sur l'Union européenne et sur son propre rôle comme bras politique de l'Union européenne en relation avec les gouvernements de la Hongrie et de la Pologne. D'autre part, cette contestation est alimentée de retards de conclure en relation avec la Roumanie et la Bulgarie, de la clôture et la fin du mécanisme de coopération et vérification qui, depuis 12 ans, submine à ces pays la qualité de membre à plein droit de l'Union européenne depuis leur adhésion en 2007. Le plus souvent, les crises et affrontements qui nous reçoivent de réponses adéquates produisent des clivages ou accentuent un état de fragmentation existant, mais a un effet profond de la valeur perçue qui doit être conférée à la solidarité et cohésion afin de maintenir une Union européenne durable. En tant que membre des parlements de l'Union européenne, nous sommes appelés à identifier des solutions qui nous permettent de recalibrer le concept politique européen tout en déposant tous les efforts afin de parvenir à une politique étrangère commune qui est soutenue par la certitude d'une destinée commune fondée sur des valeurs partagées entre l'Ouest et l'Est, le Sud et le Nord. Une Europe avec deux vitesses ou avec plusieurs vitesses serait de nature à imposer des fardeaux supplémentaires qui empêcheraient le consensus. En dehors de tout doute, en dehors des crises et des affrontements qui nécessitent une réponse commune de l'Union européenne, il y aura dans ce contexte international caractérisé par le protectionnisme et des prédispositions de hégémonie qui contrebalancent une attitude hésitante multipolaire. Dès lors, il nous faut éviter le manque d'unité sur le front de chez nous afin de réussir à construire le consensus qui soutienne un positionnement solide et unanime sur lequel est fondée la capacité d'influence dans des aspects de politique étrangère de la même manière que celle où l'UE exerce sa influence pour des aspects de commerce, connexion ou autre domaine de coopération sectorielle dans la relation avec des tiers. Le fait de suspendre le traité des forces nucléaires intermédiaires, INF, nous fait nous confronter à une perspective indésirable d'une nouvelle course aux armes en Europe pour ce qui est du côté nucléaire, le retrait des Etats-Unis de l'accord avec l'Iran. La réponse à l'Est aux menaces générées par l'annexion de la Crimée ne sont qu'une partie des défis actuels contre la politique étrangère et de sécurité commune. Il nous est clair que nous devons être unis de manière ferme en Europe afin de défendre les avantages de la paix instaurés après les deux dernières guerres, la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide. La région de la mer Noire est l'une des plus importantes pour la sécurité de l'Europe et pour cette raison les institutions européennes doivent faire augmenter sa visibilité dans des politiques tout en ayant une approche régionale plus claire et mieux formulée. C'est pourquoi nous sommes préoccupés de l'augmentation des opérations militaires à la mer d'Azov, ce qui représente l'agression et la violation du droit international qui menacent la sécurité de toute la région. La Roumanie a agi de manière cohérente pour influencer de manière positive le parcours de la République de Moldavie pour l'adhésion à l'UE en soutenant les efforts nationaux pour faire en sorte que les institutions de Kishinev opèrent aux standards européens d'un côté et par renforçant les interconnexions culturelles, économiques et sociales de l'autre. La relation bénéfique et proche construite entre l'UE et la République de Moldavie ne devrait pas devenir une victime des évolutions récentes. Il est important que le groupe d'amis de la République de Moldavie continue d'être actif dans le contexte politique après les élections, un contexte en plein changement et qu'il essaye de consolider la confiance dans la relation avec l'exécutif de Kishinev pour renforcer les mécanismes et institutions démocratiques afin de construire une société fort européenne dans le voisinage immédiat de l'UE. Les attaques contre la cybersécurité et les menaces de la guerre hybride sont également de défis que nous devons affronter tous ensemble et pour lesquels nous devons préparer des réponses adéquates par le biais de notre politique de sécurité et défense commune. Dans les parlements que nous représentons, il nous est nécessaire de promouvoir des formules législatives qui soutiennent le développement de sociétés durables, surtout dans les États qui se trouvent en première ligne, tout en nous constituant comme acteurs fermes de nos voisinages à l'Est et au Sud et s'assurer que nos partenaires disposent des moyens pour promouvoir et défendre la démocratie, la liberté et la dignité humaine. Nous saluons la fermeté, la persévérance et le courage démontrés par les acteurs politiques et civiques qui ont rendu possible la mise en application de l'accord de Prespa qui constitue une pierre angulaire pour la paix et la sécurité en Europe du Sud-Est. Nous invitons de manière ferme les décideurs de la région à mettre en plein valeur cette réussite pour résoudre des différends de longue durée, surtout par le biais du dialogue entre Belgrade et Pristina, facilitées par l'Union européenne. Reconfirmons donc de manière claire et ferme l'engagement durable de l'Union européenne pour réaliser la réconciliation à l'intérieur et à l'étranger, ce qui constitue des conditions pour l'adhésion à l'UE et demandons aux pays des Balkans de l'Ouest de passer outre les éléments de désaccord qui restent. Chers collègues, je conclue ma parole de début en vous souhaitant un beau séjour à Bucarest et de bons débats. Nous sommes heureux de vous héberger aujourd'hui et de pouvoir travailler ensemble pour le futur du projet européen.